mohamed c'était un grand mystère en tout cas en espagne et il vient d'être levé audrey patrice jean paul est ce que vous connaissez carmen molla on ne vous en veut pas mais moi je ne la connaissais pas alors audrey carmen molla c'est une autrice espagnole elle est madrilène elle est née en 1973 mère de trois enfants et enseignante en lycée une vie qui lui semblait bien monotone avant qu'elle connaisse un succès incroyable à l'occasion de la sortie d'une trilogie de romans policiers dont deux ont déjà été traduits en français celle qui voulait rester anonyme pour protéger sa vie privée devient rapidement la coqueluche de toutes les critiques littéraires sur internet carmen molla est impressionante me quedado impactada à mi me apetecía muchísimo leerlo y estaba en mi lista de deseos desde hacía tiempo y no me esperaba para nada como a sido la novela énorme succé mais qui dit succé dit rapidement enquête sur sa vie privée on essaie de tout savoir autour d'elle sur twitter ou encore facebook toutes les rumeurs existent notamment celle-là postée le 27 juillet 2020 carmen molla serait un trio d'hommes vous allez me dire que c'est ridicule mais c'était avant la remise du prestigieux prix planeta l'équivalent du prix concours c'était vendredi soir la obra que concurre al premio planeta 20 21 con el titulo ciudad de fuego de sergio lópez corresponde a la novela titulada la bestia de carmen molla hay más sorpresas porque detrás del pseudomé o carmen molla se encuentran los escritores jorge díaz agustin martinez y antonio mercero et oui patrice c'est inouï elle avait raison les trois elle avait raison notre utilisatrice de facebook avec les livres de carmen molla elle avait raison notre utilisatrice facebook avec sa rumeur derrière carmen molla se cache trois hommes trois scénaristes et trois amis qui ont eu ensemble l'idée folle il ya quatre ans de combiner leur talent pour écrire une histoire ensemble les trois hommes ont dû révéler leur identité pour récupérer le million du gam et du prix planeta l'affaire fait la une de toutes les télévisions espagnoles jorge díaz agustin martinez y antonio mercero han resultado ser el secreto de carmen molla una supuesta profesora de instituto con una trilogia ya a sus espaldas nous buscábamos el pseudónimo pues salieron varios nombres y uno de ellos fue de mujer pero no hay nada pensado en especial o sea simplemente nos salió así bien évidemment c'est inouïe mais surtout l'affaire patrice crée un énorme scandale en espagne notamment chez les associations de féministes qui parlent de supercherie d'un faux profil qui a dupé les lecteurs et les journalistes une libraire de madrid qui ne vend que des livres de femmes a déjà pris une décision ferme après la révélation de l'affaire carmen molla on a eu on a eu droit aussi au sur les réseaux sociaux espagnols à des livres d'échelle et des livres jetés c'est incroyable un bon livre il est bon il est mauvais il y en a d'autres compris des pseudos pour écrire il y en a même un qui a pris un prix concours en france il me semble c'est que des livres écrits par romain carrie c'est ça ben voilà